Générique Élection législative, dernier conseil des ministres du gouvernement Juppé, première réunion publique du tandem Seguin-Madelein, invités de ce journal, M. Valéry Giscard d'Estaing et M. Laurent Fabius. Quatre ans de prison dont deux fermes ont requis contre Bernard Tapie dans les procès du comte de l'OM. Le président américain Bill Clinton risque de passer en jugement pour harcèlement sexuel, une affaire remontant à l'époque où il était gouverneur de l'Arkansas. Roland Garros, le numéro un mondial, pitt sans prasse, qualifié pour le troisième tour. Madame, Monsieur, bonsoir. Le dernier conseil des ministres du gouvernement Juppé s'est tenu ce matin à l'Elysée. A l'issue de cette réunion, le président Jacques Chirac a mis en garde les Français contre un changement de direction qui conduirait, dit-il, à la confusion dans l'action de redressement du pays, insistant sur le fait que la France ne peut pas changer de cap à tout instant. A la sortie du conseil des ministres, les ministres n'ont pas été pour une fois avares de commentaires. Véronique Saint-Olive, Jean Cordu. Ce matin dans la cour de l'Elysée, l'affluence est exceptionnelle. Pourtant, malgré la bousculade, les ministres choisissent de s'attarder devant les micros et les caméras pour manifester d'abord une belle unanimité dans l'émotion. C'était émouvant, forcément émouvant. Et c'était amical aussi. Aujourd'hui, c'était très sympa. C'était très sympa parce qu'on se rend compte qu'on a fait du bon boulot. Mais déjà, la plupart des ministres repartent dans leur circonscription. Jacques Chirac vient de leur délivrer leur feuille de route. Chacun la décline à sa manière. Si on va en arrière, les lendemains seront encore plus difficiles. Face aux défis qui sont ceux de notre pays, il n'y a qu'une ligne de conduite. C'est la fermeté, l'autorité, la responsabilité. Le président de la République a insisté sur le fait qu'il fallait changer les hommes, changer la méthode et appliquer la politique pour laquelle il a été élu, lui, en 1995. Et on va se battre. Nous n'avons pas du tout l'intention de laisser la France aller là où la gauche veut l'amener, c'est-à-dire en arrière et vers le passé. La politique de la France ne doit pas changer de cap. Une cohabitation remettrait en cause les réformes nécessaires au développement du pays. C'est le dernier message que le président de la République a voulu faire passer à ses ministres. Il leur reste trois jours pour convaincre leurs électeurs sur le terrain. En cette fin de législature, quoi qu'il advienne, dimanche prochain, on trie, on range dans les ministères, on remplit des cartons. Reportage au ministère du Commerce et de l'Artisanat. Maryse Burgot, Emmanuel Beck. Le rituel des cartons. Trier, jeter, emballer, expédié aux archives nationales. Ainsi s'achève tout parcours gouvernemental. C'est un peu les allées à des cabinets. On sait que quand on arrive, on est là pour un certain temps et que, donc, on peut disparaître rapidement. Mais là, on a tout de même, on est resté deux ans, ce qui est un temps relativement intéressant. On a pu faire beaucoup de choses pendant ces deux années. Un ministère, certes dans les cartons, mais un ministre confiant et détendu. Jean-Pierre Raffarin explique simplement qu'il faut être prêt à affronter toute hypothèse à l'issue du second tour. Monsieur Raffarin, vous réunissez pour la dernière fois votre cabinet ? Oui. Je leur demande de préparer les trois scénarii, le maintien, on reste ici, le changement, il faut passer les dossiers à un autre, et puis la promotion, il faut emmener les dossiers là où on peut aller. C'est au français de décider. Dans les étages, les secrétaires font-elles aussi le ménage. Relativement sereinement, des ministres et des cabinets, elles en ont vu passer un certain nombre. Ce n'est pas toujours facile. Quelquefois, il y en a des équipes très sympathiques, donc on a un peu de mal à les voir partir. Et puis on ne sait pas ce qu'on va avoir derrière. 13 heures, dernier déjeuner du ministre avec les membres de son cabinet au complet. On va mettre Dominique Humet et Christian Florek là. Des conseillers techniques, des chefs de cabinet et un ministre, qui n'ont aucune idée de ce qu'ils deviendront au lendemain du second tour, en attendant leur dernier déjeuner, fut plutôt jovial. Je crois que les gens regardés n'ont pas l'air abattus et traumatisés. Tout ça se fait quand même dans la bonne humeur. Clean. Alain Juppé est premier ministre jusqu'à lundi, mais il est rentré cet après-midi à Bordeaux, où il va se consacrer désormais à la mairie et à sa campagne électorale. A son arrivée à l'hôtel de ville de Bordeaux, ses amis politiques et les membres du personnel lui avaient organisé une réception inattendue. Éric Perrin, Philippe Dumail. Ce devait être une surprise destinée à Alain Juppé, objectif atteint. Ils sont près de 300 militants de base, élus, employés municipaux, à ovationner Alain Juppé dans la cour de sa mairie. Deux heures et demie plus tôt, il quittait Paris, après son dernier conseil des ministres. Vive Bordeaux ! Vive Bordeaux ! Ce devait être une surprise, objectif atteint. Alors je vais essayer de vous dire, en deux ou trois mots simplement, ce que je ressens. D'abord je ne m'attendais pas à cela. Et le maire de Bordeaux, à qui l'on a si souvent reproché sa distance, se laisse soudain aller à son émotion. Ça m'aurait de toute manière touché, mais la surprise plus l'émotion, plus le soleil, c'est un peu dur à supporter. Je voudrais vous dire merci du fond du cœur parce que je sens votre sincérité, votre enthousiasme. Et alors, maintenant, au charbon ! Mais très vite, la politique reprend ses droits, commentaire d'un futur ex-premier ministre sur un remplaçant potentiel. Si le premier ministre était M. Séguin, comment est-ce qu'on pourrait faire comprendre à l'opinion qu'un euro sceptique mène la France à l'euro ? J'ai bien entendu les déclarations de M. Séguin qui a dit à plusieurs reprises, et depuis longtemps d'ailleurs, que la France étant prononcée, le traité de Maastricht ayant été ratifié par le peuple français, nos engagements seraient tenus. Il l'a dit encore il y a peu de temps. Cet après-midi à Bordeaux, Alain Juppé donnait l'impression de rester dans la bataille nationale tout en pensant fortement à son futur inédia qui se joue ici à Bordeaux. Aujourd'hui, M. Jacques Chirac a téléphoné à M. Séguin et Madeleine, justement. En effet, en cas de victoire de la majorité sortant, dimanche, sans que cela soit officiel, le moins du monde, il se dessine tout de même un tandem. Philippe Séguin, Premier ministre, Alain Madeleine, ministre de l'économie. Les deux hommes président d'ailleurs, ce soir, ensemble, une réunion publique à Chambéry. Roland Sicard, Nathalie Gallet. Philippe Séguin et Alain Madeleine ont au moins un point en commun, ils sont chiraquiens. Pendant la campagne présidentielle, ils avaient permis à Jacques Chirac de marquer des points. Les revoilà quand tout va mal, côte à côte, voulant montrer que leurs démarches sont complémentaires. Alain Madeleine, d'abord, lui, c'est le défenseur du libéralisme. Je ne laisserai pas les socialistes, avec M. Justin, dire que plus de liberté signifierait plus de chômage, plus de pauvreté, plus d'exclusion ou plus de précarité. Le chômage, la pauvreté, l'exclusion, la précarité, nous les avons aujourd'hui. Et les socialistes n'y sont pas pour rien. Philippe Séguin, lui, sait la dimension sociale. Il croit au libéralisme, mais tempéré. Il ne remet pas en cause l'Europe. Surtout, ce qu'il veut, c'est appliquer le programme de la campagne présidentielle de 1995. Nous sommes conscients, tous deux, que ce n'est pas par moins de solidarité que nous entrerons mieux dans la modernité. Ce message n'est pas nouveau. C'est celui sur lequel nous nous sommes rejoints pour la campagne de l'élection présidentielle en 1995. Chacun avec sa tonalité différente. Mais ensemble, contre le conformisme, contre l'immobilisme, contre le corporatisme et contre la résignation. En tout cas, avec ce meeting, il s'agissait de démontrer que la droite peut rassembler large, libéral. Avec Madeleine, tout en étant sociale avec Séguin, une sorte de troisième voie, une autre politique que Philippe Séguin pourrait mettre en oeuvre. Si dimanche, la droite réussissait à l'emporter. Notre premier invité ce soir, donc, M. Valéry Giscard d'Estaing. Bonsoir, puisqu'on vient d'en parler à l'instant, M. le Président. Un tandem Séguin-Mathelin, est-ce que ce serait un bon ticket pour la majorité sortante en cas de victoire ? Je suis là, je veux vous parler de cela. Bon, cette campagne, moi, je la regarde, je l'écoute, je la suis. Elle est intéressante, mais enfin, elle est un peu politicienne et elle est aussi confuse. Cela dit, une majorité sans leader politique, c'est un peu délicat. Non, on verra bien, ça, c'est au lendemain de dimanche. Actuellement, la question n'est pas celle-là. Ici, j'ai dit il y a quelques semaines qu'il y avait en fait trois options pour les Français. Il y avait soit continuer comme avant, cette option a été écartée dimanche dernier, soit changer de majorité pour revenir au socialisme, soit au contraire garder la majorité pour gouverner autrement. Et puis cette dernière formule a été retenue par la suite. Alors, gouverner autrement, M. le Président, on a pu comprendre dimanche et année, les Français ont dit d'accord, mais gouverner par la gauche. Justement, alors, je dis bien, la troisième option, c'est garder la majorité, garder la majorité, mais gouverner autrement. Alors, garder la majorité, pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord, parce que ce sont les Français qui l'ont installée. La majorité actuelle, elle vient, elle n'est pas tombée du ciel. Ce n'est pas une majorité de députés contre des députés. C'est le vote massif des Français il y a quatre ans, après douze ans d'expérience de socialisme vécu. C'est eux qui ont voté. Et ils ont chassé, écarté des socialistes du pouvoir. Est-ce que vraiment l'image du sérieux, de notre jugement politique, de la stabilité de notre ligne politique, est compatible avec le fait qu'à quatre ans d'intervalle, tirant la leçon de l'expérience, on écarte une majorité pour ensuite... C'est ce qui se sont déçus, M. le Président. Justement. Donc, sur ce point, il faut que les Français restent eux-mêmes cohérents avec ce qu'ils ont jugé eux-mêmes. Et puis, il y a quatre raisons, à mon avis, importantes pour souhaiter que les socialistes ne reviennent pas au pouvoir. Première raison très simple, c'est que les Français continuent à l'heure actuelle de payer encore les déficits et les dettes laissées par les socialistes. Et alors, est-ce qu'on va recommencer à creuser les déficits, à faire monter la dette ? La deuxième raison, c'est que c'est vrai que les socialistes ont évolué, il ne faut pas non plus simplifier, caricaturé, ils ont évolué, mais ils indiquent toujours des solutions qui vont dans le mauvais chemin, dans la mauvaise direction. Prenez ce qu'ils disent pour l'emploi, par exemple. Vous savez que l'idée centrale pour l'emploi, c'est de dire, en quelques années, on va réduire le temps de travail de 39 heures à 35 heures à salaire constant. Autrement dit, on travaillera moins pour le même prix. Et on pense que c'est un remède pour le chemin. Moi, je dis à nos compatriotes, faites une petite expérience. On regarde dans votre rue, dans le quartier, il y a des artisans, il y a des commerçants, il y a des petites entreprises. Et bien d'ici dimanche, allez voir un des représentants de ces activités économiques et dites-lui, moi j'aimerais bien que vous vous embauchiez pour travailler moins pour le même prix. Et vous aurez l'accueil qu'il vous faudrait dire, vous moquez de moi. Moquez de moi, ça n'est pas possible. Or, ce qui n'est pas possible sur le plan du détail n'est pas possible sur le plan national. La solution n'est pas du tout dans cette direction. Troisième raison pour ne pas faire revenir les socialistes au pouvoir, c'est que les communistes leur seront nécessaires dans leur majorité. Et le Parti communiste veillera au grain. En particulier d'ailleurs, pour faire capoter l'union monétaire. Puis il y a une dernière raison, qui me paraît tellement évidente, d'ailleurs elle revient, celle-là un peu, dans les réunions, dans les discussions. C'est que si cela se produit, il y aura une cohabitation. Mais ce n'est pas une cohabitation pour deux ans, comme on l'a connu, c'est-à-dire dans l'attente d'une élection prochaine. Ça serait en théorie une cohabitation pour cinq ans. M. Jospin dit que ça se passera beaucoup mieux sur cinq ans que sur deux ans. Bon, alors ça veut dire que c'est la destruction des institutions de la Ve République. Et les Français qui ont quand même deux ans de bon sens, si on leur dit qu'ils vont se préparer au temps moderne, avec deux pouvoirs antagonistes à la tête, deux pouvoirs qui se combattent pendant cinq ans, et qui se surveillent mutuellement. En tout cas, c'est la destruction des institutions de la Ve République. Alors il y aura peut-être toujours les commémorations, mais il faudra dire adieu à l'héritage politique du général de Gaulle. Hier, le président de la République est intervenu. A votre avis, a-t-il trouvé les mots justes pour remobiliser la majorité ? – Alors je crois qu'il a entendu, très simplement, une partie du message des Français. Il a entendu la partie du message qui est de dire « gouverner autrement », c'est-à-dire avec une autre méthode, une autre approche, une autre relation. – Et une autre équipe. – Alors donc, de ce fait, une autre équipe, et il l'a dit. Mais il y a un autre message. C'est que les Français sont mécontents de leur situation. De leur situation économique et sociale. Et donc il n'y a pas que la manière de gouverner. Il y a aussi des objectifs de gouvernement. Et je vous dresse une minute ou deux. – Une minute, oui. – C'est l'objectif de gouvernement. Eh bien, l'objectif central à donner d'ici dimanche, c'est de dire « nous voulons donner du travail à tous les Français ». Et il faut qu'il y ait derrière une logique crédible. Parce que vous l'avez dit, ça fait des années qu'on va rencontrer. – Oui, parce que c'est un engagement qu'on peut tenir. – Voilà, c'est un engagement qu'on peut tenir si nous décidons de réépouser la croissance. Si vous voulez, ça fait 5 ans que la France a divorcé avec la croissance. Elle a divorcé en 92. – Et ça se décide, ça ? – Et ça, ça se décide parce que ça a été préparé. Il faut dire que le gouvernement sortant a fait du travail dans cette direction. Il y a des signes. Et il y a des mesures qu'on peut prendre. Et moi, je suggère que le prochain gouvernement donne rendez-vous à la croissance pour le 1er juillet prochain. C'est-à-dire qu'ils viennent devant la nouvelle Assemblée avec un programme qui, naturellement, prendra acte du travail accompli, mais qui sera complété par un certain nombre de mesures fiscales et sociales simples qui auront comme unique objet de soutenir la croissance. Et donner comme objectif 3% de croissance d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire la reprise des créations d'emplois en France. Alors je crois que si on change à la fois la méthode de gouvernement, ça a été pratiquement décidé, les objectifs de gouvernement. En disant qu'on a un objectif simple, pas 50 objectifs compliqués. Donner du travail à tous les Français. Et pour cela, un pacte avec la croissance. On repart le 1er juillet prochain. Est-ce que ça veut dire que le président de la République doit intervenir une nouvelle fois d'ici la fin de la campagne ? Non, on ne croit pas. Je crois qu'il a parlé comme président de la République. Et il a en effet parlé des grands enjeux. Mais il y a les enjeux et aussi les solutions. Et moi, je crois qu'il faut parler aux Français maintenant très simplement des solutions. Et puis en même temps leur dire, si vous me permettez, ne vous trompez pas. Parce que si vous trompez, cela pourrait vous coûter très cher. M. le Président, je vous remercie. Dans l'hypothèse d'une victoire de la gauche, Lionel Jospin a décidé de ralentir le nombre de ses réunions publiques. Et il a désigné plusieurs personnalités socialistes pour sillonner la France pendant cette semaine. Dans l'Ouest, Dominique Strauss-Kahn parcourt la région pour mobiliser les électeurs. Françoise David, Joséboulestex. Monter dans l'avion. Descendre de l'avion. Monter en voiture. Descendre de voiture. Au passage, bise et serment de main. La journée marathon de Dominique Strauss-Kahn a commencé à Lisieux. Premier message de l'un des mousquetaires de Lionel Jospin, promouvoir le plan pour l'emploi des jeunes du Parti Socialiste. Dès l'été et la rentrée prochaine, nous pouvons avoir des dizaines de milliers de jeunes qui sont au travail. C'est ça qui est important et c'est ça qui peut changer la réalité concrète. Ordinateur portable vissé sur les genoux. Celui que l'on présente comme le possible ministre des Finances d'un éventuel gouvernement de gauche peaufine une adresse aux militants socialistes. Vous savez, il y a des pelletés de candidats qui ont été battus pour 40 ou 50 voix. Ça existe à toutes les élections. Et après, on tire une drôle de tête en se disant 40 et 50 voix, quand même, c'était pas grand chose. On aurait pu les gagner. Donc il faut que d'ici la fin de la semaine, vous redoubliez des forges et vous en avez déjà fait pas mal. Étape suivante, la Charente. Là encore, des candidats socialistes ont une chance. Balade dans une rue piétonne, les militants et sympathisants sont à ce rendez-vous, mais ils en espèrent un autre. L'économie, le champ des libertés, la construction européenne, tout un ensemble de sujets sur lesquels il faut agir et rester sur place, c'est à portée de la main dès le début de la semaine prochaine. Sur son chemin aujourd'hui, Dominique Strauss-Kahn avait pu constater que les roses rouges avaient refleuré. La Bourse de Paris est à nouveau en baisse aujourd'hui, moins 3,6%. Lionel Jospin était à Toulouse aujourd'hui, depuis, je le disais tout à l'heure, qu'il considère que le Parti socialiste a de réelles chances d'obtenir la majorité dimanche prochain. Lionel Jospin est extrêmement prudent dans ses déclarations, ce qui n'est pas le cas des militants qui l'entourent. Guylaine Chenu, Patrick Deschmecker. Ça va ? C'est une journée un peu marathon ? Une journée de campagne après une journée de travail. Cette semaine, Lionel Jospin alterne les rythmes, le terrain et la réflexion, car, dit-il, tout est possible. Devant les militants, un seul message dans les jours à venir, la mobilisation. L'élection, c'est les Français qui la font. Le souverain, c'est le peuple. Les enjeux sur lesquels ils se promont, c'est les grandes questions du pays. Et c'est là-dessus qu'il faut revenir dans les derniers jours, inlassablement. Je ne suis pas pessimiste pour le second tour. Au niveau national. Depuis le premier tour, la consigne chez les socialistes, c'est de rester modeste et de ne pas parler de victoire. Une consigne apparemment difficile à respecter. Nous sommes certains que le président de la République sera obligé de s'appeler la semaine prochaine pour former le gouvernement de la France. Lionel Jospin, lui, veut jouer le calme et la prudence. Depuis le retrait d'Alain Juppé, il se retrouve face au président de la République, Jacques Chirac. S'il intervient à plusieurs reprises, c'est peut-être qu'il estime que le poids de ce qu'il dit ne se fait pas sentir suffisamment. C'est une journée presque ordinaire de campagne. À quatre jours du deuxième tour, la prudence règne, car la dernière consigne, c'est d'éviter les faux pas. Laurent Fabius, bonsoir. Bonsoir. Dimanche dernier, effectivement, la ligne du Parti socialiste, c'était les électeurs ont désavoué en partie la majorité sortante, mais nous n'avons pas convaincu. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours sur cette même ligne ? Ce n'était pas exactement ça, la position. On a pris le vote tel qu'il s'est produit, et le vote est évidemment un désaveu de la politique des partis de gouvernement, donc les gens n'en veulent plus. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'élection soit acquise, parce que l'élection, c'est au deuxième tour. Et nous ne voulons faire aucun triomphalisme, donc nous travaillons pour préparer l'avenir très calmement, très sereinement. Voilà la ligne. Si on vient sur le fond du programme, lorsque le Parti socialiste avait publié son programme, vous aviez écrit un article dans lequel vous disiez qu'il ne faut pas trop charger la barque. Alors est-ce qu'à vos yeux, la barque a été allégée ? Est-ce qu'elle peut flotter aujourd'hui telle qu'elle est ? Effectivement, on se tourne vers les propositions parce qu'il est possible, souhaité par nous, qu'à partir de lundi, le changement commence. Il y a quatre décisions précises à prendre. Ça me permettra de rectifier la caricature élégante donnée tout à l'heure par M. Giscard d'Estaing. Quatre décisions. Premièrement, évidemment, constituer un gouvernement. Les gens veulent que ça change. C'est la grande leçon de ce premier tour et je pense aussi du deuxième tour. Ils veulent qu'on change de personne, ils veulent qu'on change de style, ils veulent qu'on change de contenu. Et quand je vois l'opération attelage, qui est en train d'être remontée, évidemment, ça ne correspond pas à cette volonté de changement. Si on veut changer tout ça, il faut changer de majorité. Donc, premièrement, un gouvernement nouveau avec des têtes nouvelles, un style nouveau pour faire une politique nouvelle. Deuxièmement, il va falloir très vite mettre en œuvre un budget nouveau avec des inflexions très importantes. Nous voulons donner la priorité à l'éducation, qu'il n'a plus, au logement social et à la santé. Et nous voulons engager, pour réduire les inégalités, un certain nombre de modifications fiscales et sociales. Bon, ça, c'est à faire rapidement. Mais ça, c'est une augmentation des dépenses publiques ? Certainement pas. Ça, c'est un point sur lequel nous sommes absolument intransigeants. Les gouvernements de droite ont laissé une situation très, très sérieuse du point de vue des finances publiques. Donc, qu'on dépense mieux, oui, mais qu'on dépense plus, il n'en est pas question. Je suis clair et net. De même qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, il peut y avoir des redistributions, parce que l'impôt, aujourd'hui, est mal réparti, mais il n'est pas question d'alourdir la charge. Au contraire, il faut aller vers une réduction des charges sociales et fiscales. Donc, ça, c'est la deuxième décision en matière de budget. Troisième décision, il va falloir reprendre la question de la négociation européenne, parce que les positions de la France ne sont pas assez fermement défendues. Nous sommes européens, mais nous sommes pour défendre les intérêts de la France. Et quatrièmement, ce que nous appelons la conférence nationale sur les salaires, l'emploi et les réductions de la durée du travail, il va falloir donner un coup de pouce, raisonnable, oui, mais quand même un coup de pouce, aux bas salaires et aux basses retraites. Parce qu'il y a une vraie question de pouvoir d'achat en France. Il faut, évidemment, engager la question de la réduction de la durée du travail. C'est pas du tout, elle ne se pose pas du tout, comme le disait votre interlocuteur tout à l'heure. Il n'est pas question de dire chez un artisan, on travaille 39 heures, maintenant on va travailler 35 heures du jour au lendemain, on paye la même chose ou plus. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'il y a la durée, il y a le fait que nous voulons mieux répartir collectivement le travail. Mais il va falloir que collectivement la France travaille plus, même si individuellement il y a des modifications. Et puis, il faut évidemment tourner tout ça vers la création d'emplois. Parce que, moi, je veux bien toutes les objections, mais il n'est pas question de laisser sans rien 700 000 jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes, qui n'ont absolument aucune perspective. Donc nous, nous voulons, par la volonté de nouvelles propositions, avancer. Alors, M. Fabius, vous savez que vos adversaires parlent beaucoup de votre alliance avec le Parti communiste français. Dans une interview à un journal italien aujourd'hui, Michel Rocard déclare, et je le cite pour ne pas me tromper, si le vote des communistes reste déterminant au Parlement, après dimanche prochain, bien entendu, un gouvernement de gauche sera toujours sous la menace de leur choix. Je ne pense pas que les choses se présentent tout à fait ainsi. Bon, les gens vont voter dimanche, j'espère, pour le changement. Changement raisonnable, mais changement. Il y aura des élus de toutes les couleurs politiques. Et vous savez que nous faisons une alliance avec les verts, avec les radicaux socialistes, avec les communistes, et avec différentes forces de progrès. Bon, on verra quelle sera la constitution de l'Assemblée. Lorsque la question du gouvernement sera posée, il serait souhaitable que ces différentes forces soient représentées, mais autour d'une ligne politique claire, qui est la ligne qui a été définie à plusieurs reprises par Lionel Jospin, et qui semble être approuvée par la population, j'espère, dans leur majorité dimanche. M. répète aujourd'hui qu'il ne faut pas ménager la chevraie de choux, et qu'il faut aller vite et prendre des mesures très fortes tout de suite. Il y a des décisions. C'est compatible tout ça, vraiment, M. Fabius ? Est-ce que c'est compatible entre le programme des verts ? C'est vrai que vous avez un accord avec eux, avec les communistes. Est-ce qu'il peut y avoir une cohérence entre tout le monde ? Mais il n'y a aucune cohérence. Ils accepteront. Bien sûr, il y a une cohérence. Vous avez l'histoire des communistes, on a surtout entendu parler avant 80, où c'était peut-être M. Giscardessin qui disait, attention, si les communistes arrivent au pouvoir, il y aura des chars russes, place la comporte, vous vous rappelez ça ? Bon, évidemment, ce n'était pas le cas, depuis il y a eu la chute du mur de Berlin, il y a eu toute une série d'éléments. Bon, nous voulons rassembler pour changer, c'est clair et c'est net. Et de l'autre côté, il y a la volonté de garder le pouvoir, parce qu'au-delà de toutes les déclarations qui sont faites, quelle est la grande différence ? Bon, il y en a deux. Il y a des mutations dans l'avenir. Nous, nous voulons les préparer et les surmonter d'une façon humaine, d'une façon sociale. Les autres veulent y aller à la hache. Le deuxième changement, la deuxième différence, c'est que nous ne sommes pas d'accord pour confisquer tout le pouvoir. Si la droite l'emporte, ils auront tous les pouvoirs, absolument tout, jusqu'en 2002. Nous, nous voulons équilibrer les choses. Dernière chose, Laurent Fabius. Vous avez entendu le président Jacques Chirac dire ce matin, faire dire par son porte-parole à l'issue du dernier Conseil des ministres, qu'il était dangereux pour la France de changer en permanence de cap. On peut vous poser la question, que ce soit de droite vers la gauche ou de gauche vers la droite ? Je crois que les Français ont été très déçus après l'élection présidentielle. Ils ont voté majoritairement pour M. Chirac. Il n'a pas tenu ce qu'il avait dit. On leur donne la parole aujourd'hui. Ils la prennent et ils veulent que ça change. Si on veut une nouvelle politique, il faut une nouvelle majorité. M. Fabius, je vous remercie. Au procès des comptes de l'OM, maintenant, en absence du principal accusé, Bernard Tapie, le procureur s'est montré très dur dans son réquisitoire. Elle a réclamé contre lui quatre ans de prison, dont deux fermes, peine qu'elle ne veut pas voir confondre avec celles qu'il purge actuellement. L'ancien président du club de football de Marseille, Alban Micozy, Jean-François Jorgetti. Il n'y a plus grand monde cet après-midi sur le banc des prévenus. Seul Michel Hidalgo a trouvé le courage de faire front dans cette salle d'audience où résonne encore le réquisitoire du procureur. Mme Kitanoff n'a épargné personne dans la description d'un système qu'elle qualifie de perverti. Pour Bernard Tapie, qui a utilisé les moyens les plus illicites pour satisfaire ses ambitions personnelles, quatre ans de prison, dont deux fermes, la plus lourde peine jamais requise. Extrêmement sévère en effet, compte tenu que ce procès n'était pas celui de la corruption, que la corruption a été écartée pendant tout le temps des débats par les uns et par les autres, que dans ce dossier, il n'y a pas d'enrichissement personnel, bien au contraire. Il a été aussi démontré que Bernard Tapie, de ses fonds propres, a donné 52 millions de francs à l'OM. Actuellement, à la prison hôpital des Beaumettes, Bernard Tapie a été dispensé pour raison médicale de suivre ce réquisitoire, mais ses proches disent qu'il accuse le coup. Parmi les autres prévenus de ce procès, Alain Laroche a été le plus malmené. Selon Mme Kitanoff, il a maquillé toutes les sorties d'argent frauduleuses de cette période. Place maintenant aux plaidoiries des 22 avocats de la défense. Ceux de Bernard Tapie s'exprimeront samedi. Le jugement, après un délibéré, sera prononcé début juillet. Jean-Maxime Lévesque, ancien PDG du CCF, puis du Crédit Lyonnais, et ensuite d'une filiale du Crédit Lyonnais, est en garde à vue dans le cadre des activités immobilières de cette banque. Un des dossiers les plus brûlants de la vaste affaire de la banque publique. Sébastien Piber. Cette image date de 1986. Jean-Maxime Lévesque, homme fort discret, est à l'époque l'un des banquiers les plus puissants de France, très proche du RPR. Si puissant qu'il tente même une carrière politique avec un parti ultra-libéral, sans succès. Il est surtout, entre juin 86 et 88, patron du Crédit Lyonnais. Mais c'est en tant qu'ancien PDG de la banque IPSA, filiale de ce même Crédit Lyonnais, qu'il est placé depuis hier en garde à vue. Cette banque, selon les enquêteurs, aurait versé des pots de vin pour un total de plusieurs centaines de millions de francs, lors de vastes opérations immobilières parisiennes. Comme par exemple, le chantier du passage du Havre. Ou encore, la revente des sièges du groupe Péchinet et des journaux L'Humanité et François. Le juge Eva Jolie, qui mène l'instruction, s'interroge notamment sur la destination de ces pots de vin. Enrichissement personnel, financement de partis politiques. La filiale luxembourgeoise de la banque, dont Jean-Maxime Lévesque fut aussi président, est également soupçonnée d'avoir blanchi de l'argent sale. Aujourd'hui, la banque IPSA est en liquidation judiciaire. Ses pertes, environ 8 milliards de francs, devront être payées par les contribuables. Arrestation aujourd'hui d'un animateur de colonie de vacances à Nanterre, qui aurait commis une vingtaine de viols sur des mineurs de 4 à 15 ans. Il a été arrêté et mis en examen. Par ailleurs, après le vaste coup de filet dans toute la France, hier, 65 personnes ont été mises en examen. Vincent de Guyenne, André Issora. La jeunesse aussi, parce que la jeunesse ici est en difficulté. Militaire en retraite, Jean-Marie Simonnet avait entamé une carrière politique dans les Hauts-de-Pyrénées, quand l'année dernière, on l'a arrêté et mis en examen pour diffusion et recel de cassettes vidéo à caractère pédophile. Chez lui, les enquêteurs ont retrouvé du matériel de duplication et un fichier informatique contenant les noms de plus d'un millier de clients. C'est à partir de ce fichier que les policiers de Créteil ont organisé un vaste coup de filet dans toute la France. 88 arrestations, 65 mises en examen et quelques 2500 cassettes saisies en grande partie dans un sex-shop de Saint-Étienne. Les amateurs passaient commande par Minitel et recevaient leur cassette par la poste, 500 francs l'unité. En droit français, posséder une cassette à caractère pédophile n'est pas encore un délit. Mais la justice sanctionne l'enregistrement, la transmission et la diffusion d'images pornographiques de mineurs. Et en s'appuyant sur cet article, elle peut arrêter pour recel tous ceux qui détiennent ces vidéos. Ils encourt 5 ans de prison et 2,5 millions de francs d'amende. Accord provisoire entre les producteurs de lait, transformateurs et distributeurs. Les prises actuelles sont gelées pour 4 mois. L'accord a été passé aujourd'hui au ministère de l'Agriculture en présence du ministre Philippe Vasseur. L'affaire de la vache folle maintenant, le parquet de Paris a décidé d'ouvrir une information judiciaire contre X visant l'importation de bovins et de farines animales britanniques depuis 1990 et les conséquences qu'elles ont eues sur la propagation de l'épidémie en France. L'actualité internationale, le président Bill Clinton sera peut-être jugé pour harcèlement sexuel. La Cour suprême des Etats-Unis a répondu favorablement à la plainte d'une jeune femme qui accuse le président d'avoir voulu abuser d'elle alors que Bill Clinton n'était encore que gouverneur de l'Arkansas. Washington, Philippe Gasson. Le président américain pourrait bien être jugé pour affaire de mœurs pendant son deuxième mandat, ce dont il se serait bien passé. L'information prend le pas ici sur le 50e anniversaire du plan Marshall, lui tente de dédramatiser. Je suis préoccupé par ce qui se passe, mais il n'y a rien à faire. La Cour suprême a pris sa décision. Il a du mal à cacher sa déception, elle montre sa joie. Depuis 1994, elle se bat pour laver son honneur et pour réclamer 4 millions de dommages et intérêts. C'est tout de même injuste qu'une femme ne puisse pas travailler normalement sans être harcelée par une personne aussi imminente. Elle prétend que Bill Clinton, alors gouverneur de l'Arkansas, lui avait fait dans cet hôtel, dans sa chambre, des propositions à la fois précises, argumentées et politiquement incorrectes. Lui, ni. Elle prétend avoir fait des observations anatomiques confondantes qu'elle est prête à préciser. Dans la rue, on reste pragmatique. Je pense que dorénavant, les futurs présidents penseront à garder leurs pantalons. La Cour a pris la bonne décision, le président doit être responsable de ses actes. Derrière tout cela, il y a bien sûr une odeur politique. Le président américain ne risque pas sa place, mais ceux qui sont visés, ce sont bien les démocrates, aux mœurs, entre guillemets, dissolues, avec au centre de la cible, le successeur désigné, le vice-président Al Gore. Nouvelle manifestation des opposants au chef de l'État congolais, Laurent Désiré Kabila. Dans la capitale Kinshasa, aujourd'hui, environ 2000 personnes ont manifesté. Un certain nombre d'entre elles ont été arrêtées, d'autres dispersées par la police. De manière plutôt calme au début et beaucoup plus violemment, paraît-il, par la suite. À une semaine et demie des élections législatives en Algérie, les groupes armées islamistes continuent d'essayer de créer un climat de peur dans le pays en se livrant à des massacres répétés. Ils sont surtout actifs dans la région d'Alger, où depuis le début de l'année, les tueries de villageois se sont multipliées. Nos reporters, Thierry Tuillier et Bruno Giraudon, se sont rendus dans l'un de ces villages martyrs à la rencontre des survivants. Pour accéder à Auchfarner, il faut emprunter une piste de terre. Algérie est à 20 kilomètres. C'est une ancienne ferme coloniale, à l'écart de la ville. Une oasis de verdure, de quoi mener une vie paisible. Étrange tiétude dans un paysage de ruines. Il y a quelques jours, l'espace d'une nuit, un groupe d'une quarantaine d'hommes armés a plongé ce hameau en enfer. Et Auchfarner s'est ajouté à la liste déjà longue des villages martyrs. C'est tout ce qu'il reste des biens de la famille d'Akine. Mais Akine a perdu beaucoup plus. Quatre frères. Mon père, ma grand-mère, ma belle-mère, mon grand-père. Agar, il murmure plus qu'il ne nous parle. 32 personnes sont mortes dans son village, dont 17 enfants, tués à l'arme blanche ou brûlés vifs. Akim a survécu parce qu'il dormait ce soir-là chez des voisins. Akim a 18 ans et ceux que nous rencontrons dans le village sont la plupart jeunes. On est prêt à se défendre plutôt que d'être pris vivants. On veut surtout prendre notre revanche, exterminer ces bandes de terroristes pour que notre pays se stabilise. L'armée algérienne est déployée dans les villes et sur les grands axes de la Mitija. Mais ces petits villages sont bien trop isolés pour être sérieusement protégés. C'est cet isolement qui permet aux groupes armés d'agir en toute impunité. Alors, les gendarmes ont distribué des fusils de chasse aux villageois. 17 pour les 17 survivants. Il faut suppléer l'absence de protection militaire. Sur ce sujet, notre escort nous demande de ne pas nous apesantir. A Ushfarner n'est pas un cas isolé. Toute la région est saignée par la violence. Beaucoup de ponts ont été détruits. Des villages vidés de leur population. Les survivants sont en plus victimes de la rumeur. Elle dit que ces turis sont en fait des règlements de compte entre groupes armés. Ces familles paieraient leur soutien à certains terroristes. Faux, répond cette association d'aide aux victimes. Peut-être qu'ils venaient chez eux, peut-être que sans le savoir, les ont accueillis, peut-être. Ça, j'en sais rien. Mais ça, tout le monde le faisait. Les terroristes ne sont pas des gens qui sont tombés du ciel. Et ce sont des gens qui sont sortis de la société. Ce sont les enfants du quartier, ce sont les voisins, c'est le frère, etc. Donc ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Mais ils ne sont pas des terroristes. Ils n'ont jamais collaboré. Ils ne sont pas responsables des actes terroristes. Ces familles manqueraient de tout. L'État les inciterait même à revenir chez elles. Mais elles refusent. Persuadées que c'est la mort qui les attend dans leur village. Une puissante tornade a balayé le centre de l'État du Texas aux États-Unis. 27 personnes ont été tuées dans une agglomération touchée de plein fouet. La puissance de la tornade était telle qu'un immeuble, elle s'est effondrée. Valérie Astruc. Impossible de prévoir pareil phénomène. Il est 15h45 quand subitement apparaît dans le ciel du Texas une première tornade. Quelques minutes plus tard, une deuxième colonne de vent s'abat. Puis une troisième. En tout, six tornades se succèdent. Les éléments se déchaînent. Des grêlons gros comme des balles de tennis, des pluies torrentielles. Les tornades ont tout emporté. Ce sont des vents tourbillonnants à la base de cette espèce de tube que l'on voit qui tournent très très vite, entre 100 et 500 km heure, qui arrivent vers le centre de ce tube et qui ont tendance à monter. Alors, ils aspirent en même temps toute une série de petits matériaux, de particules de sable, de terre, etc. Et tout ça monte à l'intérieur de ce tube. C'est pour ça qu'on voit ce tube. La tornade fonctionne comme une dépression, de gros nuages et du vent provoqués par un conflit entre un front chaud et un front froid. Mais la dépression s'étend sur 1000 km de diamètre, alors que la tornade est concentrée en moyenne sur 50 mètres, d'où la violence des vents. Sur leur passage, les tornades dévastent tout. Voici les traces qu'elles ont laissées sur le sol du Texas. Des milliers d'habitations détruites, des voitures renversées. 32 personnes ont péri sous les décombres de leur maison et les rafales de vent sévissent toujours. Elles se dirigent à présent vers le sud des Etats-Unis. En France, à Auboué, en Meurthe-et-Moselle, après l'affaissement minier de ces derniers mois, qui a endommagé plusieurs dizaines de maisons, les pouvoirs publics ont proposé aux victimes une première indemnisation de 10 millions de francs. Les personnes concernées ont manifesté aujourd'hui, estimant que cette somme est insuffisante. Le cancer du poumon en conséquence de la pollution industrielle. Une étude italienne sur le point d'être rendue publique démontrerait que la pollution industrielle augmente les risques de cancer chez les hommes de moins de 55 ans. Pour arriver à cette conclusion, les Italiens ont employé une méthode très originale. Rome, Alain Chalbron. La spécialité et la passion du professeur Nimis, ce sont les lichens, ces végétaux mi-champignons mi-algues que l'on trouve sur toute la surface du globe. Son laboratoire de l'université de Trieste est un des plus pointus dans le monde dans ce domaine. Et bizarrement, cette spécialité risque bien de le faire entrer dans le grand livre de la cancérologie. Les lichens ont en effet cette particularité de fixer la pollution. Le professeur Nimis a donc eu l'idée de faire dans sa région, la Vénécie, 2500 relevés de lichens, de façon à avoir une carte très précise, commune par commune, de la pollution. La première au monde avec ce degré de précision. Vous voyez ici la carte de la pollution. Nous l'avons obtenue avec le lichens. Si nous prenons la carte du cancer au poumon, c'est la carte de la pollution, on voit que les deux cartes sont pratiquement égales. Il y a une étroite corrélation entre la qualité de l'air et les cancers au poumon. C'est vrai que les deux cartes sont quasiment identiques. Et pourtant, la proportion de fumeurs est la même, à peu de choses près, dans les zones rouges et dans les zones vertes. D'où cette conclusion, fumeur ou pas, quelqu'un qui habite une zone polluée a plus de risque d'avoir un cancer du poumon que celui qui réside dans une zone verte. La pollution, cause primaire ou simplement facteur aggravant de cancer du poumon, c'est l'objet de la prochaine étude du professeur Nimis. Le tournoi de tennis de Roland-Garros maintenant. Qualification des Français, Pioline est champion. Le numéro 1 mondial, Pete Samprasse, et l'autrichien Thomas Muster se sont également qualifiés pour le 3e tour. Chez les dames, qualification de Stéphigrath. A signaler que le prochain tour, Cédric Pioline rencontrera le russe, Evgeny Kafelnikov. Le Louvre, pardon, retrouve un de ses plus beaux joyaux. C'est un chef-d'oeuvre de la culture grecque. Il s'agit d'un gladiateur qui ne pèse pas moins d'une tonne. Reportage, Gérard Dalmas, Daniel Lefebvre. C'est beau comme de l'antique. C'est le fabuleux gladiateur Borghese. Peut-être un demi-dieu. Cette pièce capitale de la statue grecque antique retrouve une silhouette régénérée après 18 mois de travail par la restauration des musées de France. En l'an moins 100, Agasias signe la prouesse de marbre. Une tonne taillée dans un bloc de 12 tonnes. Et puis, ce mythe de la beauté est témoin des orgies de Néron dans l'une de ces villas. 1609, la chef-d'oeuvre est retrouvée en 17 morceaux, mais un orteil, le sexe, une oreille et le bras droit manque. Un sculpteur baroque les refait dans le goût de l'antique et reconstitue le tout. La seconde jeunesse commence en 95. Analyse pour diagnostic. D'abord, les soies de la peau en gardant les traces de mille ans d'enfouissement. Puis, consolidation du squelette de métal mis en place en 1609. Le cobalt en révèle les forces et les faiblesses. Un traitement qui respecte la pièce antique, mais aussi sa restauration du XVIIe siècle. Grâce au mécénat généreux d'une petite société financière, la fille Malac, qui se passionne pour le patrimoine antique, le gladiateur a retrouvé sa vigueur pathétique. Le beau pensionnaire revient au Louvre rajeuni. Les admirateurs vont s'y bousculer. Les nouvelles du cinéma maintenant. Le monde perdu, c'est le deuxième épisode de Jurassic Park de Steven Spielberg qui vient de sortir aux Etats-Unis. Cette fois, les dinosaures ont battu tous les records de l'histoire du cinéma américain et du cinéma mondial. Par ailleurs, 90 milliards de dollars de recettes, 450 millions de francs français, de recettes en moins de 4 jours. Cela veut dire que le film est déjà largement remboursé. Dans quelques instants, la météo de Sophie Davant. 20h50, votre série L'Instit avec Gérard Klein, suivi à 22h45 de Ça se discute, Jean-Luc Delarue. Dernier journal aux alentours de minuit, Philippe Lefay. Demain, dans les 4 vérités, 7h50, Gérard Leclerc recevra le RPR Bernard Ponce. 13h, Patrick Chen. Quant à moi, demain, au journal de 20h, je recevrai M. Alain Juppé. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.